Une minute de silence et des gerbes de fleurs pour rendre hommage aux victimes de la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. C'est ici, dans la centrale de Tchernobyl au nord-est de l'Ukraine, que 37 ans plus tôt, des tests de sécurité ratés provoquent l'explosion d'un réacteur, libérant d'énormes quantités de particules radioactives dans l'atmosphère. 200 000 personnes ont dû être évacuées, 4 300 km² de terre ont été contaminées pour des milliers d'années. A Kiev, Volodymyr Zelensky a lui aussi rendu hommage aux liquidateurs soviétiques, ces milliers de personnes dépêchées sur place pour nettoyer la zone de la centrale après la déflagration. Le président ukrainien a également dressé plusieurs parallèles avec la situation actuelle en Ukraine et dénoncé le chantage nucléaire de Moscou, dont les troupes occupent le complexe de Zaporizhia au sud du pays depuis le mois de mars dernier. Merci. 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 Merci.